Alors, moi c'est Olivier, au sein de mon association, le pseudo Greifox. Je fais partie de la Starforce Unit depuis sa création, donc depuis un peu plus de deux ans. Et je pratique l'airsoft moi-même depuis trois ans. Contact ! Avant, je pratiquais le paintball, mais je n'étais pas satisfait du réalisme. Et donc du coup, j'ai découvert l'airsoft un peu après, et j'ai vraiment adhéré immédiatement au réalisme. Le réalisme des tenues, le réalisme des répliques, et du coup, le réalisme des parties, en fait, de manière générale. Le missile, c'est quoi ? En fait, c'est la simulation de tactiques et de techniques militaires. C'est-à-dire, voilà, on est au sein d'une même équipe, donc d'une équipe d'une escouade. On est en communication radio, on utilise les gestes militaires, les communications militaires, les déplacements militaires. Le but, en fait, du jeu, c'est de coller le plus possible à la réalité. Les deux seules règles obligatoires, c'est donc déjà d'être majeur, parce que la vente de répliques est interdite aux mineurs, et même la pratique. Et le port de lunettes, voilà, de protection est obligatoire. Il y a vraiment de tous les milieux, tous les milieux sociaux, il y a du simple employé au grand patron. Et là, on se retrouve sur une pratique, un sport commun, une pratique commune, et majoritairement masculin, parce que là, du coup, on est, entre guillemets, de grand gamin, c'est, littéralement, on joue à la guéguerre. Alors, exudoire au stress, au train quotidien, etc., oui. Défouloir, pour libérer sa colère, non. Voilà, donc, tout dépend de quel sens on prend de défouloir. C'est, voilà, c'est une activité sportive, intense, quand même, parce que, voilà, c'est le principe du réalisme. Voilà, c'est un équipement qui colle justement le plus à la simulation militaire possible, ce qu'on appelle, du coup, le mil-slim. Et, du coup, là, c'est des parties qui durent, je peux vous dire, juste 5, 6, 7 heures dans une journée. Et, à la fin de la journée, voilà, on sent vraiment un effort physique plus intense que lorsqu'on pratique du foot, du landre, du volley, n'importe quel autre sport. Donc, un exudoire au stress, oui, parce que, voilà, justement, on court, on rentre, c'est quelque chose de très vivant, très convivial. Voilà, c'est encore relativement méconnu, mais c'est une communauté vraiment fermée de joueurs, tout le monde se connaît, tout le monde se respecte. Donc, c'est vraiment basé sur le fair play, c'est un sport qui est basé sur le fair play, parce que des billes de 6 mm à plus de 10 m, on ne sent pas et on ne défend, on n'entend même pas l'impact. Du coup, c'est réservé vraiment, c'est le joueur qui se fait toucher, qui se déclarer lui-même out. Voilà, personne n'est tué, quand on est out, c'est-à-dire quand on est touché par une bille, on est déclaré out. En fonction du scénario, on revient en fonction d'un temps donné ou en fonction du scénario, mais voilà, personne ne meurt. Bon, voilà, le chantilly sur l'impact là, mon collègue peut peut-être pas le savoir, mais je me déclare out, je suis fair play. C'est vraiment basé sur le fair play et sur la convivialité, c'est un sport justement où on se retrouve le samedi, le dimanche, pour toute une journée, on partage un repas, une activité, un plaisir commun, et c'est quelque chose de superbe. Sous-titrage ST' 501